j'espère que vous allez bien je suis dans un endroit où il fait très beau je vous présente mes deux nouveaux amis je vais les appeler jacques et daniel à défaut de les appeler quelquefois les statues en pierre en plus de tendresse que les êtres humains en chair c'est incroyable dans le monde dans lequel nous vivons trêve de plaisanteries mes amis il pleut dans plusieurs régions dans notre cher algérie notamment alger notamment dans d'autres grandes villes du pays beaucoup d'intempéries et c'est tant mieux et au moins ça permettra de renouveler un petit peu les réservoirs de nappes phréatiques parce que l'été à 2023 il s'annonce chaud brûlant et torride et exceptionnellement brûlant et avec des cani très caniculaire donc j'ai mara pour nos compatriotes qui sont en territoire national ne vous plaignez pas de la pluie vous allez vous allez le regretter bientôt vous allez elle va vous manquer cruellement plus tôt avec un été très 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 caniculaire qui attend l'algérie d'après plusieurs prévisions des météorologues et des climatologues d'ailleurs nous avons bien vu comment les températures sont très élevées on a eu des températures très élevées en avril et en début mai en algérie plus de 35 degrés c'était exceptionnel et ça annonce un été encore une fois tonitruant je me suis en train de me promener un petit peu et je voulais faire un petit point très sympathique et rapide sur la les interprétations et les fantasmes qui ont été diffusés entretenus à la fois par la presse algérienne et par la presse marocaine sur la visite et le bilan de la visite d'Abd-Majid Tebboune au Portugal où là l'objectif de la visite d'Abd-Majid Tebboune Portugal lors d'une visite d'état qui est encore une fois n'a rien de prestigieux n'a rien d'extraordinaire il n'a rien d'historique le premier président algérien qui a visité le Portugal c'était Abdelhaiz Botfleka un traité d'amitié qui liait les deux pays depuis 2005 un premier ministre portugais était déjà venu en 2005 en Algérie où les relations avec le Portugal sont superficielles on leur vend juste 2 milliards et demi de mètres cubes de gaz c'est un petit pays le Portugal un petit pays de l'Union Européenne Marouche c'est un pays poids c'est pas un grand pays influent en l'Union Européenne ni un membre permanent du conseil de sécurité ni une puissance régionale ni une puissance mondiale c'est un pays historiquement connu c'était un grand royaume c'était même une grande puissance coloniale 15e et 16e et 17e siècle tu as besoin d'un an pas plus alors ils disent Abdelhaiz Tebboune est parti au Portugal pour bloquer les zombies sont marocains pour déranger le Mahzane pour imposer pour demander au Portugal de ne pas reconnaître le plan marocain d'autonomie et pour bloquer le lobbying marocain au Portugal et ça a dérangé le Maroc et ça a déranger les Marocains la presse marocaine la même chose le président algérien est parti au Portugal pour faire barrage pour parler du Sahara le Maroc on l'appelle le Sahara en Algérie on appelle ça le Sahara occidental pour soutenir le Polisario pour faire pression sur le Portugal et pour demander aux Portugais de prendre leur distance vis-à-vis des Marocains et c'est intervenu une semaine après parce que le 12 mai entre le 12 et le 13 mai 2023 il y a eu une réunion importante du haut comité d'un haut comité marocco-portugais le Portugal et le Maroc ont créé un format de coopération bilatérale effectivement le 12 et le 13 mai 2023 le chef du gouvernement marocain avec une délégation importante gouvernementale marocain s'est rendu à Lisbonne au Portugal ils ont fait un comité de coopération un comité de coopération bilatérale où le Maroc et le Portugal se sont engagés à renforcer leur relation que des fantasmes et des interprétations qui n'ont ni que ni tête nous amis algériens et nous amis marocains la vie c'est de l'imaginer Tabbon en Portugal n'a rien à voir avec le Sahara occidental ni avec le Polisario ni avec le Maroc ça n'a rien à voir celui qui imagine que Tabbon est parti à Lisbonne pour emmerder les Marocains ça n'a pas de sens et je mets à les Portugais quel est leur poids quel est leur poids pour l'Union Européenne quel est leur poids pour le Conseil de sécurité de l'ONU quel est leur poids pour les Nations Unies quel est leur poids sur la scène internationale c'est un petit pays de 10 millions d'habitants à quelques c'est un petit sympathique qui survit là un modèle économique en plein développement c'est vrai il a beaucoup progressé depuis les années 60 avec une dictature militaire c'est l'un des pays où l'intégration européenne a démontré que à l'apport du progrès social et économique c'est tout il n'a aucun poids c'est à dire que le Portugal d'ailleurs il n'a jamais été un acteur important dans le Sahara occidental le 12 mai il a dit qu'il soutient le plan d'autonomie quelque une opposition portugais des socialistes qui sont plus proches du Polisario mais que le Portugal soutienne le Polisario ne le soutiennent pas le Polisario c'est pas le Portugal qui permettra de régler le problème du Sahara occidental il n'a aucun poids franchement c'est un petit pays la Slovanie la Slovaquie je sais pas quoi n'a pas de poids en Europe les grands pays sont la France l'Allemagne sont l'Espagne sont l'Italie sont plus ou moins la Pologne en ce moment la Hongrie des pays d'Europe de l'Est commencent à avoir plus d'influence au sein de l'Union Européenne que le Portugal le Portugal il a des ambitions moyennes d'ailleurs le Portugal avec l'Espagne ils ont fait un sommet récemment pour essayer d'unir leurs efforts pour peser un commune au sein de l'Union Européenne parce qu'ils ont l'impression que c'est avec les il y a un forcing des pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe occidentale qui monopolisent un peu les centres de décision de l'Union Européenne mais donc je n'ai pas vu en ce moment l'Espagne beaucoup plus influente que le Portugal le Portugal il va bousiller les plans du Marzane au Portugal le Maroc le Maroc va bloquer l'Algérie et son lobbying au Portugal le Portugal n'est pas une ligue de boxe c'est un pays où il a des intérêts avec le Maroc et avec l'Algérie il n'a pas de con les portugais n'ont pas de con ils achètent ils achètent ou ce qu'on appelle ils achètent aux Algériens leur gaz c'est vrai mais ils font du commerce aussi avec le Maroc ils investissent au Maroc ils font des affaires avec le Maroc comme avec l'Algérie mais ils ont des échanges économiques avec le Maroc comme avec l'Algérie ils essaient d'arranger tout le monde quand les Marocains vont venir les voir ils vont dire ce que les Marocains ont envie d'entendre pour que les portugais ils fassent leurs affaires et quand les Algériens vont venir les voir ils vont dire aux Algériens ce que les Algériens ont envie d'entendre c'est ce qui est d'ailleurs de l'intelligence de la part des portugais je t'écris à l'Occidentale Aslan mais elle est bel homme le Portugal il veut développer des énergies renouvelables il veut se préparer aux mutations du changement climatique il veut se préparer au vieillissement de la population il veut renforcer son intégration de peser davantage en Europe il a d'autres ambitions d'autres agendas c'est à l'occidentale et les Marocains et les Algériens font pas ils croient que l'Algérie et le Maroc ont suffisamment de force ou de puissance pour entraîner de force des pays européens dans des conflits qui n'ont aucun sens c'est directement ça n'a aucun sens à dire que c'est un autre c'est des récits médiatiques diffusés par l'appareil propagandiste algérien et l'appareil propagandiste marocain parce que malheureusement l'Algérie au Maroc est des appareils propagandistes puissants et les médias indépendants dans les deux pays sont de moins en moins importants de moins en moins efficaces ils ont une audience de plus en plus limitée à cause de la répression et de la répression des libertés de la presse et de la liberté de l'expression et les intimidations et les pressions économiques ils font que les médias indépendants malheureusement n'avaient plus à survivre c'est le Portugal la visite d'Al-Majid Tabin au Portugal il a une année il est à une année des élections présidentielles il termine son mandat il n'a pas de prestige international il a un très mauvais bilan sur la scène diplomatique mondiale il n'a pas permis à l'Algérie d'avoir une très belle image à travers le monde il veut soigner chaque président algérien pour durer au pouvoir a besoin d'une aura sur la scène internationale il a besoin d'un soutien international il a besoin qu'on lui qu'on lui fasse des éloges qu'on que il a besoin de promouvoir une belle image de l'algérie à l'étranger il a besoin d'avoir des partenaires étrangers occidentaux notamment qui peuvent défendre sa cause ou la plaider sa cause il a besoin d'une campagne publicitaire à l'étranger pour dire que parce que l'algérie est un grand pays c'est l'un des pays les plus importants dans la méditerranée en afrique du nord nous vivons un black out géopolitique nous vivons un isolement diplomatique dangereux depuis l'arrivée de Thibault Thibault n'a pas visité encore une fois un seul grand pays il n'a pas traité à une seule fois avec un seul grand pays et d'ailleurs le portugal a été choisi par Thibault pour emmerder l'Espagne parce que Thibault veut envoyer un message clair à l'Espagne l'Espagne je ne ferai pas un pas vers l'Espagne je ne ferai pas une main tendue vers l'Espagne je ne normaliserai pas mes relations avec l'Espagne d'ailleurs les relations sont coupées sont coupées avec l'Espagne depuis pratiquement mars 2022 il y a juste les ventes du gaz qui se poursuivent mais sur le plan diplomatique économique et politique c'est le franchement on est toutes les relations sont gelées les portugais d'ailleurs essaient de jouer le rôle d'intermédiaire entre l'algérie et les espagnols entre les régimes algériens et l'espagne pour essayer de trouver un arrangement pour retrouver une certaine normalité dans les relations bilatérales et c'est tout Thibault est parti au Portugal parce que c'était le seul pays occidental qui a voulu l'accueillir et qui était prêt à l'accueillir s'il pouvait aller en Pologne il serait parti en Pologne s'il pouvait partir en Allemagne il serait parti en Allemagne si on voulait l'accueillir à Bruxelles en Belgique il serait parti en Belgique aucun autre pays occidental n'a voulu ou là n'a programmé une visite ou là un programme de visite avec la présidence algérienne Portugal ok il achète du gaz algérien peut-être qu'on devait venir il avait besoin d'une visite à l'étranger il devait aller en mai à Moscou il n'est pas parti il devait aller en mai à Paris il n'est pas parti il fallait absolument ne pas gâcher ce mot de mai terminer ce mot de mai avec une visite à l'étranger pour meubler son agenda et pour démontrer qu'il n'a pas pour autant disparu des radars internationaux de la diplomatie mondiale c'est d'abord un objectif la visite pour le portugais c'est un objectif politique interne de la grande délégation d'un patron algérien à le portugais a 3 milliards de dollars d'échange pour le gaz pour le 1 900 et le reste il nous exporte des produits alimentaires des produits d'emballage des produits de BTP de matériaux de construction mais qu'est-ce des intérêts économiques énormes le portugais n'est pas une force économique ce n'est pas l'Espagne ce n'est pas l'Étali ce n'est pas l'Allemagne ce n'est pas la France pour investir massivement en Algérie qu'est-ce maintenant donc un de les récits médiatiques les fantasmes au Maroc comme en Algérie ils sont c'est de l'intoxication c'est de la manipulation et de la désinformation qui visent uniquement à détourner l'opinion publique à détourner l'attention des opinions publiques algériennes et marocaines des véritables d'autres dossiers des véritables problèmes de leur pays surtout en Algérie on essaie de faire de cette visite comme quoi une force de frappe contre le Maroc le Maroc et le Portugal et l'Espagne sont candidats ensemble pour l'organisation de la coupe du monde à 2030 comme le Portugal ne soutient pas le Maroc ou là il va se retourner contre le Maroc alors qu'il est candidat avec lui pour organiser la coupe du monde à 2030 si les Portugais et les Marocains ne s'entendent pas ils ne vont pas se proposer d'organiser conjointement une coupe du monde c'est à dire c'est pour les beaux yeux de Tebboun le Portugal va devenir hostile à l'encontre du Maroc ça n'a pas de sens ces messages médiatiques et les discours médiatiques n'ont aucun sens et les Portugais la même chose ils vont pas faire plaisir aux Marocains ils vont pas se disputer avec l'Algérie pour faire plaisir aux Marocains et se priver du gaz algérien ils sont neutres le Sahara ça ne les concerne pas c'est un petit le Sahara occidental c'est un petit problème géopolitique c'est un conflit invisible très peu d'organismes internationaux ou de puissance mondiale s'intéressent réellement à lui parce que c'est un conflit qui est gelé bloqué depuis le début des années 90 le Maroc domine militairement et politiquement la situation le polisario est armé par l'Algérie ils essayent de faire bouger sur la scène diplomatique mondiale et très peu de grands puissants sont désintérés là-bas ça l'occident en territoire désertique il y a un peu de phosphate et un peu de poisson c'est tout il n'y a pas de gaz il n'y a pas de pétrole il n'y a pas d'or ça n'a rien de stratégique donc qu'on arrête s'il vous plaît qu'on arrête de bombarder de manipuler les Marocains et les Algériens en leur faisant croire que les pays européens subissent une influence énorme et son énorme l'agrandissante de la part de l'Algérie et du Maroc dans ce dossier du Sahara occidental c'est complètement faux et puis beaucoup de pays européens se contrefichent royalement de ce conflit et quand ils traitent avec l'Algérie et avec le Maroc ils ont d'autres objectifs et d'autres visions c'est comme ça je vous remercie énormément je vous souhaite une agréable journée la mienne sera agréable ce qui fait beau quant à nos concitoyens qui subissent intempéries patience prenez votre mal en patience vous avez eu suffisamment de soleil durant les derniers jours